Yo, bien ou bof ? Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner mon avis sur le nouveau maillot extérieur de Paname. Bon alors sur Facebook, j'ai demandé l'avis des gens en mettant cette photo de Mbappé, et bien évidemment, tout le monde n'a parlé que de Mbappé. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre celle de notre capitaine Marokinho, mais finalement, je pense que je vais mettre celle-ci, comme ça au moins, on s'écartera pas du sujet. Bon alors, ce nouveau maillot suscite énormément de critiques sur les réseaux, de ci, de là. De toute façon, à chaque sortie d'un nouveau maillot, ça a toujours été le cas. Dis-moi un maillot qui n'a pas été critiqué toutes ces dernières années, même ces dix dernières années, il n'y en a pas. A chaque nouveau maillot, il y a des critiques, et de toute façon, tout est critiqué de manière générale, pas seulement les maillots. Il y a quelques semaines, j'avais fait le même genre de vidéo pour celui-ci, qui était tellement critiqué que je crois qu'il y a même eu une pétition. Et aujourd'hui, tout le monde le porte, hein. T'as vu ? T'as croisé des gens avec ce maillot. Il est magnifique, il est simple, il est beau, il est classe. Je vais pas te raconter comment je kiffe, à quel point je kiffe. Ça, 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 on en parlera plus tard. Ouais, ça serait trop long, donc là, on est là pour parler de ce maillot qui, forcément, est critiqué. Bon, alors, avant de te donner mon avis, ce rose-là, au départ, il est vrai que je l'avais trouvé un petit peu bizarre. Maintenant, enfin, bizarre, c'est peut-être pas le mot, mais c'est un rose pastel, ou je sais pas comment on appelle ce rose, mais il est vrai que, de moi-même, je n'aurais peut-être pas choisi ce rose-là. Mais plus le temps passe, plus il me plaît bien, et plus je le trouve cool. Mais je vais pas te donner mon avis, mes arguments tout de suite. Là, pour l'instant, on va parler d'un peu des critiques qu'il suscite. Bon, alors, comme tu l'as sûrement vu, ce qui revient le plus régulièrement, c'est le fait que ce ne soient pas les couleurs traditionnelles du club. Mais elles sont bien là, les couleurs traditionnelles du club, non ? Bon, là, il s'agit du maillot extérieur, et franchement, c'est très joli. Ensuite, le deuxième argument que j'ai vu quand même assez souvent, c'est on veut du Eshter, on veut du Eshter. Mais poto, ça, par contre, ça, c'est vraiment absurde. Parce qu'on a eu un magnifique maillot Eshter l'année dernière pour le maillot domicile et extérieur pour les 50 ans. En plus, pour moi, il fait partie des plus beaux de au moins ces 10 dernières années, voire plus. Vraiment, moi, la saison dernière, j'étais comblé. Et même ces maillots-là, ils ont été critiqués. Donc poto, de toute façon, les critiques, on n'y échappera pas. Maintenant, chacun a le droit d'avoir son opinion. Et puis, c'est pas si étonnant que ça, finalement. Quand tu vois à la vitesse où ils sortent des nouveaux maillots, rends-toi compte qu'ils nous sortent 4 maillots par an. Donc là, ça veut dire que dans même pas 2 mois pour le début de la Ligue des Champions, on va encore avoir droit à un nouveau maillot, etc., etc. Donc à ce rythme-là, ils sont quand même bien obligés d'essayer d'innover, de trouver des idées. Et pas seulement dans les motifs, même dans les couleurs, il faut qu'ils trouvent des idées. Ils vont pas nous faire du Eshter tous les ans. Alors, ils me font marrer les personnes qui font genre d'être offusquées. On a déjà eu droit à des maillots jaunes. On a déjà eu droit à des maillots orange fluo. On a même eu droit à du rose fluo, poteau. Et là, celui-ci, c'est un rose un peu plus recherché, plus discret même. Et les commentaires, tu peux aller voir. Il y en a de toutes les couleurs. Et en parlant de couleurs, il y en a même un qui a dit, c'est quoi cette bande jaune pisse ? Je crois que le mec, il pisse rose. Sinon, j'ai pas compris. Et il y en a un qui a dit, je le trouve ni beau ni moche, donc je vais l'acheter. Et il y en a d'autres qui disent, ouais, bof, pas ouf. Mais tu vois, toutes ces personnes qui critiquent, là. Eh ben, ce maillot va se retrouver dans leur armoire, tu vas voir. C'est comme pour celui-ci, on a tout entendu, je t'ai dit, ils ont même voulu faire une pétition, je crois même qu'ils l'ont faite. Eh ben, maintenant, on le voit partout, ce maillot, et tout le monde le kiffe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure des années, il m'est déjà arrivé de trouver un maillot moche ou pas terrible sur les photos, alors qu'en vrai, quand je le vois en vrai, que je le touche, que je l'ai devant moi, je le trouve beaucoup plus beau. Des fois, sur les photos qu'on aperçoit sur les réseaux, il y a des filtres. De toute façon, maintenant, il y a des filtres partout. Donc, ça change un peu les couleurs, et puis quand tu vois le maillot en vrai, c'est franchement totalement différent. Mais le pire, alors le pire, je l'ai déjà dit, c'est quand tu le portes. L'essayer, c'est l'adopter, n'oubliez jamais ça, les potos, donc méfiez-vous. Moi, personnellement, ça m'arrive souvent que j'aime quelque chose ou que je le trouve bof, mais alors quand j'essaye, quand t'essayes... C'est pour ça que les vendeurs dans les magasins, ils insistent pour que t'essayes. Parce que quand t'essayes le bail, c'est pas pareil. Parce que ce genre de dinguerie, ça fait décupler ma cosmo-énergie ! Bon, je vais me calmer, parce que t'as vu, avant de commencer cette vidéo, je m'étais dit que j'allais rester calme et parler sérieusement. Mais il n'y a rien à faire ! À chaque fois, je suis obligé de péter un câble, j'y arrive pas ! Non, mais plus sérieusement, dans les commentaires, il y a aussi un grand nombre de personnes qui ont kiffé ce maillot, tout comme moi. Moi, ce maillot, je le trouve très élégant, très délicat, très pur, très souple, très feng shui, et surtout ergonomiquement perfectionniste. Ou si tu préfères, ce maillot, moi, je le trouve de toute beauté ! T'as capté ou t'as capté comme ça ? Donc voilà, moi, je suis conquis, j'ai hâte de le voir en vrai, comme je te l'ai dit, je te le répète. Quand je vais le porter, ça va être pire, parce que le porter, c'est l'adopter. N'oublie jamais ça, poteau ! Sinon, à part ça, d'après ce que j'ai cru comprendre, aujourd'hui, à 19h, pour le match amical face à Augsbourg, eh ben, ils vont le porter, le maillot. Et j'ai hâte de les voir sur le terrain évoluer avec ce maillot, et surtout que j'ai pas encore vu le short. Je pense que ça sera un short simple, et ça sera pas plus mal, comme le maillot, d'ailleurs, qui est très simple, épuré, fin de suite, tout ça, bon, bref, t'as capté. Donc aujourd'hui, d'après ce que j'ai cru comprendre, on va aller voir le porter, et il sera en vente, donc, aujourd'hui. Et il y a toute une collection qui va avec, un peu streetwear, Panam, machin, et il y a même des pièces où il y a écrit Panam. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être sympas pour accompagner ce maillot. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce maillot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je vais lire vos commentaires, ne vous inquiétez pas, je lis tous les commentaires, même si je peux pas répondre à tout le monde. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous, vous en pensez de ce nouveau maillot. Moi, vous connaissez mon opinion, moi, je kiffe déjà. Et j'ai surtout très hâte de le sentir sur moi, afin de sentir ma cosmo-énergie, de se décupler, tout ça, tout ça, t'as capté. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pas plus tard que tout à l'heure sur le AZ Canapé Magique pour assister au match de nos Marvel. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, en plus, ils nous ont manqué. Bon, ils seront pas au complet, mais ça va nous faire zizir quand même de se retrouver sur le AZ Canapé Magique. Donc, c'est pour le match face à Ox... Donc, les photos, je vous dis à tout à l'heure. On connaît les bails. Salut !